Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lucas, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau calcul de dose. Allez, on s'y met ! Alors, dans un flacon de perfusion d'un litre de NACL, vous diluez 5 flacons d'antibiotiques, dosés chacun à 5 millions d'unités. Alors, 5 millions, Ui, unité internationale. Vous réglez le débit de la perfusion à 40 gouttes par minute. Voilà. Question, combien le patient aura-t-il reçu d'unités en 30 minutes ? C'est mon énoncé. Alors, déjà on va savoir un petit peu, 5 antibiotiques, 5 flacons à 5 millions d'unités, ça me donne combien d'unités en tout ? 5 fois 5 millions, c'est égal à 25 millions d'unités en tout, donc dans ma poche de filles. Je sais que j'ai un débit de 40 gouttes par minute, puisque 1 ml ça correspond à 20 gouttes. Dans mes 40 gouttes, je vais donc avoir mon débit, 40 gouttes par minute. Ça correspond en fait à 2 ml par minute. Bon, ça va nous servir un petit peu plus tard, vous allez voir. J'ai envie de savoir en fait, dans un ml, combien j'ai d'unités d'antibiotiques. Donc, dans mon litre, 1 litre c'est égal à 1000 ml, puisque là, pas de problème. Pour savoir combien j'ai dans 1 ml, je vais diviser mes 25 millions d'unités par mes 1000 ml, et donc 25 millions, 25 millions même, 25 millions d'unités divisé par 1000 ml, ça me donne 25 000 unités par millilitre. Bon, je sais que maintenant, 1 ml correspond à 25 000 unités, puisque, en 1 minute, j'ai 2 ml qui passent. Pour 1 minute, j'ai 2 ml qui passent. Donc, dans 2 ml, je vais avoir 50 000 unités. En fait, j'ai juste multiplié ici par 2. Donc ça, je me le garde de côté. Puisque, par minute, j'ai 50 000 unités qui passent, pour savoir combien j'ai en tout d'antibiotiques qui passent sur 30 minutes, combien le patient va recevoir, je vais multiplier mes 50 000 par 30, et alors ça, 50 000 par 30, ça va me donner 1 500 000 unités d'antibiotiques sur 30 minutes. Voilà mon résultat. Deuxième petite question, combien le patient va-t-il recevoir sur 1h30 ? Bon, si en 30 minutes, on est capable de dire que le patient va recevoir 1 500 000 unités, 30 minutes, c'est, enfin, pour 1h30, pardon, c'est 3 fois 30 minutes, en fait. Donc, je vais juste calculer 1 million 500 000 fois 3, et ça va me donner 4 500 000 unités. Donc ça, c'est sur 1h30. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour vous, que je ne me suis pas trop embrouillé, que je n'ai pas été trop rapide. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas, il y a d'autres façons de résoudre le problème. Et sinon, on se retrouve rapidement pour un prochain calcul. Ciao !